Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui à Olungne, près de Agneau, avec un exploitant agricole, Franck Sander, président du syndicat agricole de la FNSE du Barin, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour M. Sander. Bonjour M. Gare. Où sommes-nous M. Sander pour la réalisation de cette interview ? Vous êtes situé à Olungne, au siège de mon exploitation agricole. Que produisez-vous dans cette exploitation agricole ? L'exploitation est diversifiée dans la grande culture, la betterave, le maïs, les céréales, avec des cultures spéciales comme l'oublon. Et depuis dix jours maintenant, un projet biogaz qui est réalisé et nous injectons, avec quinze autres agriculteurs, du biométhane, dans le réseau de gaz naturel. Un peu de pédagogie pour en revenir au syndicat. Quelle est la vocation d'un syndicat agricole comme la FNSEA ? Écoutez, la vocation c'est tout simplement représenter les agriculteurs, se regrouper autour de projets, et bien entendu porter la voix de tous les agriculteurs qui ont fait le choix d'adhérer à notre syndicat et donc à savoir de les défendre. Combien d'agriculteurs regroupe la FNSEA en nombre, en pourcentage ? Écoutez, dans le cadre des élections chambres, au niveau national, la FNSEA c'est un réseau qui représente plus de 70% du monde agricole. Et ici, dans le Dolbarin, c'est à peu près du même ordre. L'actualité agricole, c'est en tout autre la PAC, avec une proposition du Parlement européen aux États membres. Êtes-vous satisfait des premières propositions de la Commission européenne ? Si je compare à toutes les discussions qui ont pu y avoir, c'est-à-dire que quand on voit d'où on est parti et où nous sommes arrivés, oui, on peut dire qu'on est globalement satisfait, parce que le budget est stable, parce qu'à un moment donné il était question de subsidiarité, à savoir de mettre en place de la distorsion de concurrence entre les différents pays. Donc chaque pays aurait pu décider de sa propre politique agricole commune, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc il y aura une politique européenne qui sera identique, la même pour l'ensemble des pays. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc un budget identique, pas de subsidiarité entre les pays, et donc à voir comment on arrivera à décliner ce projet au niveau local, avec une nouvelle touche environnementale qui forcément va créer de nouvelles contraintes pour le monde agricole. Qu'en est-il par exemple de la loi EGalim de 2018 des accords ? On devait assurer une juste rémunération aux producteurs, et inciter aussi la restauration collective à intégrer des produits agricoles dans les repas. Qu'en est-il deux ans après ? Écoutez, c'est toujours difficile de mesurer l'impact direct d'une telle loi. Sur la longueur, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'au-delà des textes réglementaires, il y a un état d'esprit, il y a une conscience collective qui est en train d'apparaître dans nos régions, dans nos villages, c'est-à-dire celle du consommé français, du consommé local. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Il y a quand même eu de la régulation qui a été instaurée à travers la limitation des promotions, du seuil de revente à perte par exemple, et on voit bien que dans les négociations, et notamment dans celles qui se situent autour du prix du lait, on voit qu'il y a quand même eu une prise de conscience des acheteurs de lait. De là à dire que tout est réglé de loin pas, puisque là, globalement aujourd'hui, le revenu de l'agriculteur, il est quand même encore très faible. La loi, il va falloir l'adapter, il va falloir peaufiner, il va falloir surtout aller au bout. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'article 44, qui a été voté ce jour-là, n'est pas appliqué à ce stade. Et l'article 44, il dit quoi ? Il dit tout simplement « n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas ». Donc ça veut dire « n'importons pas tous les produits agroalimentaires qui viendraient d'autres pays du monde, qui auraient été produits avec des moyens de production, on peut prendre l'exemple des phytosanitaires, qui sont interdits en Europe et en France et qui continueraient à être autorisés dans ces pays-là. Pareil pour les OGM. Donc il y a tout un travail de fond à faire autour de nos frontières, à savoir de pouvoir continuer à exporter nos produits parce qu'ils sont de bonne qualité, mais à limiter l'importation des produits qui, eux, n'auraient pas la qualité requise pour nos consommateurs français. Vous avez évoqué le lait à l'instant. On parlait de 38 centimes minimum pour permettre aux producteurs de lait une juste rémunération. Où en est-on ? Écoutez, les investissements dans le lait ont quand même nettement diminué ces dernières années. L'objectif, c'est de pouvoir assurer le renouvellement des générations. Et pour ça, il faut une rémunération tout simplement à la hauteur du travail fourni par les agriculteurs, notamment les éleveurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Et aujourd'hui, le prix du lait est peut-être un peu meilleur que ce qu'on a connu ces dernières années. Par contre, il n'est toujours pas à la hauteur des attentes et notamment celui du coût de production qui permet également de couvrir les investissements et la rémunération de l'agriculteur. Qu'en est-il des produits français ? On parlait de la viande aussi, de la viande française dans les assiettes. Ce problème est-il résolu ? La viande bovine, c'est un dossier qui est très compliqué. Lorsqu'on parle de viande bovine, on ne parle pas que d'un secteur. Le lait, par exemple, produit de la viande, mais également toutes les filières des différents bassins à laitants, au même titre que des dossiers comme dans nos régions où l'engraissement est très présent. Et à ce stade, c'est vraiment l'élevage et notamment, justement, comme vous le dites, la production de viande qui est un secteur qui est quand même très, très, très compliqué, qui est très difficile, où les prix ne s'envolent pas. Donc, il y a toute une réflexion autour de la valorisation de nos produits, la création de marques, par exemple, mais également l'organisation de producteurs pour que la profession puisse davantage s'organiser pour mieux peser sur le marché. L'agriculteur de demain sera-t-il, selon vous, un expert du bio ou un expert du numérique ou du digital pour le contrôle des dosages ou pour l'autoguidage des tracteurs ? Moi, j'ai pour habitude de dire que tous les modèles agricoles vont pouvoir et devront coexister sur un territoire. C'est-à-dire à la fois l'alimentation hyper haut de gamme, comme peut l'être l'agriculture biologique, mais en parallèle, il y aura toujours des consommateurs qui ne seront pas intéressés par ces produits-là, qui sont automatiquement plus chers et à qui il faudra aussi pouvoir répondre. Donc, il n'y aura jamais que du bio, jamais que de l'agriculture raisonnée. Il y aura un mix des différents types d'agriculteurs. Et effectivement, peu importe le modèle que nous conduisons dans nos fermes, dans tous les cas, c'est la technologie, c'est la connaissance, c'est la formation de l'agriculteur qui sera très, très importante. Et l'agriculteur seul ne pourra pas tout gérer, c'est-à-dire l'agriculteur ne peut pas être comptable, il ne peut pas être gestionnaire, il ne peut pas être commercial, il ne peut pas être producteur, il ne peut pas être éleveur. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour nos exploitations familiales. Et donc, il va falloir qu'il y ait davantage à l'avenir, beaucoup plus de partenaires fiables qui sauront aussi le guider et le conseiller. Et là, en l'occurrence, moi j'attends beaucoup des constructeurs qui puissent justement nous accompagner et nous proposer du matériel qui soit facilement accessible aussi de la point de vue manutention. Est-ce un dilemme pour l'agriculteur, et l'agriculture en général, en France et dans le monde, entre la productivité nécessaire pour nourrir les 8 milliards d'êtres humains et la tendance du bio avec des produits plus naturels mais en plus faible quantité ? Ce n'est pas du tout un dilemme, c'est tout simplement une question de marché et de rémunération de l'agriculteur. À partir du moment où le marché est rentable, le marché est organisé, que l'agriculteur ne prend pas de risque, il ira vers ce que lui demandera le consommateur. D'ailleurs, c'est déjà la différence qu'il y a entre les politiques agricoles d'il y a une vingtaine, trentaine d'années où c'est la production agricole qui poussait le marché et aujourd'hui c'est le marché qui tire la production. Et ça, c'est un gros changement dans l'évolution. Et ça, l'agriculteur aujourd'hui l'a compris, c'est-à-dire que produire s'il n'y a pas de marché en face, ça ne sert à rien. Par contre, produire pour un marché organisé, oui, à condition qu'il soit rémunérateur. Question sans doute un peu naïve, mais je vais comparer la France à la Suisse. En Suisse, la production agricole intérieure suisse est protégée avec l'autorisation d'importer uniquement si la production suisse n'a plus de stock. Pourquoi ne fait-on pas pareil en France ? Parce que la Suisse est un petit pays qui n'a de loin pas la surface suffisante pour répondre aux attentes de son consommateur. Donc dans tous les cas, la Suisse est importatrice. Donc le peu de volume qui est produit en interne n'a pas d'impact sur le prix final au consommateur. Par contre, la France est un grand pays de production, céréalière, des grosses régions de production, d'élevage. Je prends juste ces deux exemples-là et le modèle agricole a été construit sur l'exportation. Et donc l'équilibre des marchés vient à la fois du marché interne français, local, pourquoi pas, le circuit court de l'ultra court de la commune, du canton, du département, mais aussi national, voire international. Et donc aujourd'hui, l'agriculture française est présente sur l'ensemble des marchés. Prenons l'exemple du vin. Le vin, lui, tout seul, sur un territoire tel que le nôtre, la production serait largement excédentaire. Et donc nous avons aussi besoin d'aller chercher et d'aller être présents sur ces marchés-là, à l'export, qui sont quand même profitables au pays, profitables, au-delà de la simple rémunération de l'agriculteur, c'est-à-dire que la balance commerciale, aujourd'hui, qu'apporte l'agriculture de manière globale, elle est excédentaire. Et donc ça, il faut quand même en tenir compte. L'une des difficultés, peut-être, c'est une question, il n'y a plus que 300 000 agriculteurs en France, et donc plus que 300 000 votants. Est-ce plus compliqué aujourd'hui, qu'il y a quelques années, de se faire entendre parmi le monde politique ? La difficulté pour le monde agricole, c'est que tout le monde a sa propre idée de ce que devrait être la nature, de ce que devraient être l'agriculture et l'agriculteur. Et beaucoup de personnes dans nos sociétés souhaitent revoir les agriculteurs comme sur une carte postale, c'est-à-dire travailler à la pioche, avec les animaux, à la main, avec une fourche. Et ça, le monde agricole, il est comme tout autre secteur d'activité, c'est-à-dire que les travaux manuels sont des travaux qui sont contraignants, donc il n'y a pas de raison que l'agriculteur ne puisse pas tout simplement s'équiper de numérique, etc., et faciliter le travail du quotidien. Ça, c'est une des grandes difficultés. L'autre difficulté, par rapport au fait de se faire entendre, j'ai envie de dire que plus qu'on va avancer dans notre société, qu'on soit à 1%, 2% ou 3% de la société, plus il va falloir être organisé. Et notre organisation devra évoluer, et notamment dans tous les outils de communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des décisions et des batailles sont des batailles de communication. Moi, j'ai l'exemple d'autres organisations qui ne sont pas agricoles, qui savent monopoliser les médias avec 10 personnes, par exemple, avec des coups de com', avec du buzz. Et je crois que là aussi, le monde agricole devra évoluer dans ces méthodes de communication, peut-être davantage communiquer sur ce qu'il fait. D'ailleurs, la force aujourd'hui du monde agricole, c'est qu'il ouvre ses fermes, c'est qu'il ouvre ses portes, il montre ce qu'il fait. On n'a rien à cacher, regardez autour de vous, moi je vous ouvre, il n'y a aucun problème. Et donc, ça va être à l'avenir une bataille plutôt de communication. Mais la représentativité, effectivement, elle est importante au sein même de l'agriculture pour essayer de parler d'une seule voix. Et lorsque tous les acteurs de l'agriculture, l'amont, on en a parlé, l'aval parle d'une voix, je suis persuadé que les dossiers pourront être portés comme ils l'ont été il y a une maintaine d'années. Les députés et les sénateurs ont voté il y a quelques jours en faveur du maintien, durant trois ans, d'un pesticide pour éviter la jeunisse de la betterave. Est-ce selon vous l'exemple d'une bonne décision politique et sans bon compromis entre l'économie et l'écologie ? C'est l'exemple type d'une décision qui est sage. Et ça, ça doit être rassurant également pour les agriculteurs. C'est-à-dire que nous étions dans une impasse, la solution, il nous la fallait pour trois ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une dérogation qui est obtenue à vie, c'est une dérogation pour trois ans. Le temps de la nature, c'est-à-dire à savoir trouver des variétés par exemple, d'autres techniques alternatives qui sauront justement faire face à ce fameux virus de la jeunisse nanisante qui fait que nos rendements aujourd'hui dans nos champs sont catastrophiques. Et donc en 2016, tout le monde pensait que d'un claquement de doigts, la solution, on la trouverait. Et maintenant, la nature, elle met son temps, il y a des saisons, il y a des hivers. Et de pouvoir revenir comme ça a été fait, je trouve que tout simplement, c'est très sage. D'autant plus que les agriculteurs se sont engagés dans un plan de prévention. Et là, c'était également une guerre de communication. à savoir que tous les médias, ou beaucoup de médias, interviewaient des personnes qui disaient que les abeilles allaient être en contact direct avec ce pesticide. Ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que la betterave tout simplement n'est pas une culture à fleurs. Et la profession s'est engagée à ce que l'année suivante, au cas où il restait des résidus d'au-le-sol, il n'y ait pas non plus de culture à fleurs. Et donc ça, c'est un message qui n'a jamais été entendu. Et donc, c'est pour ça que la guerre de communication est très importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'avenir, on se tienne davantage à des messages techniques, scientifiques et réels, et pas qu'à des messages qui pourraient être mal interprétés, parce que pas suffisamment, comment dire, étayés. L'agriculture française se diversifie, les maisons d'hôtes, la méthanisation de déchets agricoles pour faire du gaz, vous l'avez évoqué, du photovoltaïque pour l'électricité, c'est le cas pas loin d'ici, la fabrication de bières artisanales, par exemple. Est-ce une bonne chose de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier ou est-ce un peu l'abandon de la mission première de l'agriculteur ? Non, ça s'appelle la gestion des risques. Et ça, tout chef d'entreprise doit pouvoir gérer son risque. Vous avez différents risques. Vous avez le risque climatique, pour ça on a des assurances. Vous avez le risque sanitaire, pour ça il existe des variétés résistantes. Il existe des produits de protection des plantes, contre les champignons, contre les insectes. Il existe des systèmes qui vous protègent des marchés, comme ça a été le cas dans le lait par exemple, pour les quotas. Mais aujourd'hui, vu que tous ces systèmes-là aujourd'hui sont de moins en moins fiables, on voit bien les quotas sucriers, les quotas laitiers ont disparu, et bien c'est aussi à l'agriculteur de prendre le relais, à savoir, comme vous venez de le dire, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et donc gérer le risque de ne pas tout miser sur le marché du blé, ou de tout miser sur le marché du maïs, mais c'est de faire du maïs, du blé, de la céréale, de pouvoir contractualiser, sur 15 ans par exemple, comme c'est le cas dans la méthanisation, de pouvoir contractualiser, comme c'est le cas en photovoltaïque, avec des contrats à 20 ans, et quand l'agriculteur a de la visibilité, et il a les garanties requises et nécessaires, tout simplement il investit et il continue à développer son entreprise, et je trouve ça tout à fait honorable. Dernière question M. Sander, en 50 ans, les consommateurs français ont diminué de moitié leurs revenus, leur budget consacré à l'alimentaire, c'était 25% de leur budget, c'est aujourd'hui 12%, est-ce qu'on est allé trop loin ? On est allé beaucoup trop loin, parce que la question de fond, c'est la question de la souveraineté alimentaire, et à force d'acheter pas cher, vous favorisez la production, vous favorisez l'importation de produits qui n'ont pas les mêmes normes de production que les nôtres. Nous savons tous que le coût de la main d'œuvre, il est du double, du triple, du quadruple, comparé à celui de certains autres pays. Et donc, si demain, nous voulons ne pas dépendre totalement de ces pays-là, et on l'a vu lors de la crise du Covid printemps dernier, et bien tout simplement, il faudra, à un moment donné, rajouter un minimum, augmenter un minimum son panier, tout simplement, de consommation. Et quand on dit ça, parce qu'à l'époque, c'était effectivement, comme vous l'avez dit, 30%, mais aujourd'hui, dans le lait, par exemple, ou de la viande, on parle de quelques centimes. Et la part de la matière première, je vous donne un exemple concret, la part de la matière première, de la restauration au domicile, elle représente aujourd'hui 1,50€, 1,60€. Donc, ce n'est pas les 10 ou les 20 centimes qu'on va rajouter sur un produit final, que vous allez payer 4 ou 5 euros, qui vont changer quelque chose. Et c'est là le problème. Quand on dit, imaginez-vous que nos enfants, les personnes qui sont hospitalisées, les maisons de retraite, etc., quand les personnes mangent chaque repas pour 1,60€, vous ne pensez pas qu'il y a un problème ? Nous étions avec un agriculteur, Franck Sander, à Olungun, près de Aguenot, le président du syndicat agricole de la FNSE du Barin, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci, M. Sander, d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Garn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Garn.